Oui, justement, le 16e congrès du Front Polisario se poursuit à Dakhla avec la participation de quelques 2000 personnes venues des quatre coins du monde. Ils ont notamment souligné la justesse de la cause sahraoui et le rejet de l'occupation sur toutes ses formes. L'occasion également de dénoncer les violations constantes des droits des Sahraouis par le Mahzane. Le 16e congrès du Front Polisario qui se tient dans la wilayah de Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis a été une occasion pour les participants venus des quatre coins du monde d'afficher une fois de plus leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance, réitérant leur soutien inconditionnel en faveur de la cause sahraoui. Nous venons de Russie pour assister à ce congrès historique du Front Polisario. Nous entretenons des relations très importantes de solidarité avec les Sahraouis. Nous représentons des partis politiques espagnols et nous sommes là pour réitérer notre soutien au peuple sahraoui. Je viens assister à ce 16e congrès du Front Polisario pour défendre une cause juste. C'est un soutien juste à une cause juste en vue d'obtenir la liberté et l'indépendance et de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Les délégations étrangères venues participer à ce congrès ont fait part de la solidarité inconditionnelle et de leur soutien indéfectible avec la lutte du peuple sahraoui. En plus de notre soutien à la cause sahraoui, nous dénonçons toutes les violations commises par le régime marocain contre le peuple sahraoui et le traitement inhumain dont ils font l'objet dans les territoires occupés. Nous sommes là pour rapporter notre soutien au peuple sahraoui et au Front Polisario. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'autodétermination du peuple sahraoui et de dénoncer l'occupation par le Maroc. Nous participons à ce congrès parce que nous soutenons le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation. Un peuple qui souffre depuis plusieurs décennies dans des camps de réfugiés. Un peuple qui a droit à son autodétermination dans un territoire qui demeure la dernière colonie en Afrique. Par ailleurs, les participants arabes et africains aux travaux du 16e congrès du Front Polisario ont souligné la justesse de la cause sahraoui tout en rejetant l'occupation sous toutes ses formes. Militants des droits de l'homme, représentants d'organisations internationales et institutions de tout genre se sont entendus également sur la nécessité d'un référendum pour l'autodétermination. Ils appellent l'ONU à prendre ses responsabilités et faire aboutir le processus de paix. On écoute ces déclarations. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui et le Front Polisario. Nous tenons également à les remercier pour leur invitation et à réaffirmer notre engagement en faveur de cette cause juste et de l'autodétermination du peuple sahraoui. Notre organisation a de tout temps exprimé son soutien au peuple sahraoui. Nous soutenons le plan de paix qui est seul à même de mettre fin à plus de 40 ans de souffrance. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple sahraoui. Nous sommes venus pour prendre part à cet événement d'importance pour le peuple sahraoui et sa cause juste. C'est une question de décolonisation. Le parti communiste soudanais, au regard de son congrès et de son programme, soutient ce mouvement de libération nationale. Nous soutenons les revendications du peuple quant à son droit à l'autodétermination. Nous appelons l'Organisation des Nations Unies à tenir ses engagements en vue de l'organisation d'un référendum juste et équitable pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Sous-titrage Société Radio-Canada